bonjour à tous bonjour à toutes aujourd'hui je vais parler tout simplement d'un reportage sur france 5 qui parlait sur france afrique alors normalement si l'indépendance n'aurait pas eu l'indépendance de l'afrique ça aurait été le continent français qui peut dire tous les pays francophones serait avec le drapeau français mais là non là c'est tout simplement l'indépendance et bien sûr je confirme bien que les présidents africains sont choisis tout simplement par par l'administration française tout simplement les votes ne sont pas vraiment des vrais votes car si par exemple un président un président africain qui est sur les ordres français et qui s'appelait pas au gouvernement français va tout simplement fera tout pour détourner du pouvoir tout simplement voilà et donc je mettrai des liens sur ce petit reportage de france 5 parce que franchement moi je savais déjà un peu près parce qu'à force d'en parler j'en dis beaucoup et encore on me considère que je ne dis pas la vérité et bah c'est marrant c'est un reportage qui est bien tombé sur la gueule de tout le monde j'espère que vous l'avez vu ce reportage parce que ça vous fera un peu apprendre les leçons d'histoire parce que bien sûr la france a bien fait du génocide de a à z et c'est prouvé et c'est confirmé de tout ce qu'on dit tout simplement voilà et donc c'est quelque chose de très sérieux que beaucoup de français ne voient pas que l'afrique en réalité n'est pas indépendante à 100% on choisit son président à la place et du peuple voilà donc tout simple bon voilà c'est ce que je peux dire là dessus donc je ferai sur france 5 bah je vais essayer de regarder et mettre la vidéo alors les deux présidents j'ai vu le président ou fouet 1 et le président sénégalais lance le premier président sénégalais qui 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 s'occupe qui qui était pour la france aussi qui était qui était quelqu'un qui respectait beaucoup la france donc il était pour le système français et bien sûr au fruit était pareil c'était le même système français voilà donc ça c'était des présidents bah au tchad c'était pas pour les français etc bon il y a un tâtre histoire un peu je dis tchad mais parce qu'il y en a beaucoup et il y en a un bien sûr qui a qui a eu plus de 35 ans de guerre oui 35 ans de guerre tout simplement en Afrique bon bref c'est un peu con parce que j'aurais dû carrément enregistrer cette vidéo sur c'est le sujet de faire une vidéo live mais bon j'ai dit non c'est pas la peine parce que on va toujours considérer que cette vidéo sera interdite d'être diffusée à cause droit d'auteur tout simplement parce que sur les vidéos c'est pareil c'est le même système voilà mais bon alors centrafrique pareil il ya même histoire il ya beaucoup beaucoup de pays qui a été pas d'accord avec la france et qui a fait eu beaucoup de coups d'état tout simplement le mali était passé dedans il ya centrafrique comme j'ai dit le 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 cameroun les gabons etc etc beaucoup pays qui était et bien sûr il ya un pays qui était devenu français malgré qu'ils étaient sur les colonies allemandes donc les colonies de l'ennemi donc tout simplement mais bon franchement il faut vraiment comprendre ce système mais vous compreniez vous les jeunes aujourd'hui que tout simplement la france n'a jamais fait de choses extrêmement bien comme vous le croyez et faut pas oublier que nos amis américains étaient d'accord pour le système tout simplement parce qu'il faut pas croire que nos amis américains savaient ce qu'ils faisaient de leur côté tout simplement voilà et ben voilà pour ce que je voulais vous dire sur cette petite vidéo j'ai donné un petit résumé malgré avec petite erreur de d'informations sur les noms des pays mais bon j'ai fait le tuer parce qu'il y avait un pays que je voulais dire et c'était le premier pays qui a eu l'indépendance de l'afrique et c'est dès le premier mais le premier le premier pays a eu quand même du génocide de az donc pendant une trentaine d'années voyez une trentaine d'années alors donc donc pour la france c'est comme ça c'est ça s'est passé comme ça voilà tout simplement bah écoutez écoutez ben je vous remercie à la prochaine vidéo j'espère que liker et j'espère que vous ça vous a plu quand même aussi parce que ça c'est quand même très important donc je vous mettrai les liens et vous verrez par vous même allez salut à la prochaine bye bye je vous remercie